Générique Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. La seconde partie de l'émission est ce soir intitulée Bitcoin, monnaie d'avenir ou monnaie de singe. C'est la bulle dont tout le monde parle, une monnaie virtuelle, sans banque centrale, dont on ne connaît pas le véritable auteur et dont la valeur a été multipliée par 10 000 en 6 ans. Bref, tout pour faire un krach. Mais commençons par traduire le mot Bitcoin. C'est tout simplement la pièce numérique. Je vous présente nos invités dans un instant. Alice, ce n'est pas compliqué. Le cours du Bitcoin ne cesse de grimper. Hier, le Bitcoin était à un seuil jamais atteint depuis sa création, soit la valeur de 11 000 dollars, alors qu'à ses débuts en 2009, un Bitcoin ne valait que quelques centimes. Alors pour comprendre cette folle envolée qui fascine et inquiète aussi, commençons par le commencement en essayant de comprendre le fonctionnement de cette monnaie virtuelle. Nos équipes se sont rendues dans l'unique bureau de change physique à Paris, la maison du Bitcoin. C'est dans le deuxième arrondissement de la capitale. Reportage Julie Patin et Basile Bonne. Bienvenue à la maison du Bitcoin. Le Bitcoin ressemble par son fonctionnement au point de vue financier beaucoup à celui d'un métal précieux. De la même façon que pour l'or, pour le Bitcoin, on en aura une quantité limitée qu'on ne pourra jamais dépasser. Cette limite est fixée à 21 millions. Le Bitcoin, une monnaie numérique qui fascine et nombreux sont ceux qui essayent d'y comprendre quelque chose. A l'origine, c'est un moyen de paiement qui sert principalement sur Internet. Une monnaie virtuelle qui ne dépend d'aucun État, sans pièces ni billets de banque et sans autorité de régulation. Tout son fonctionnement repose sur son réseau d'utilisateurs qui stocke tous des morceaux d'informations cryptées et sécurise ainsi les transactions. Pour s'en servir, il suffit de se créer sur Internet un portefeuille de Bitcoins. Alors, comme avec n'importe quelle devise, on peut changer ses euros en Bitcoin. Les premières années, cette monnaie avait une réputation sulfureuse, anonyme, à l'abri du contrôle des autorités. Le Bitcoin a longtemps été utilisé pour des transactions illicites sur Internet. Et pour ajouter au mystère qui entoure cette monnaie, son créateur reste secret. On ne connaît qu'un pseudonyme, Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, huit ans après la création du Bitcoin, plus de 3 millions de personnes détiennent un compte. Il existe même des bureaux de change physique, comme ici, à Paris depuis trois ans et demi. Et les curieux s'y pressent. Nous sommes à l'ère de l'informatique, à l'ère du numérique. Et je pense qu'avec les grands progrès qui ont été faits aujourd'hui, il est très aisé de pouvoir évoluer. Et j'espère faire partie, en tout cas je rêve, de faire partie de ces pionniers qui sont à l'origine des nouvelles technologies. Ce qui fait que je suis curieux, c'est la possibilité de pouvoir miser, placer son argent sur quelque chose qui peut apporter un retour sur investissement important. Un retour sur investissement important, car le Bitcoin n'est pas une monnaie comme une autre. Depuis sa création, son cours ne cesse de monter. Ces derniers mois, la courbe s'est affolée jusqu'à atteindre 10 000 dollars hier. Concrètement, un acheteur qui aurait dépensé 1000 dollars en 2011 pour acheter des bitcoins, aurait aujourd'hui un portefeuille d'une valeur de 10 millions de dollars. Manuel Valente dirige ce bureau de change parisien. Il a observé ces dernières années l'envolée des cours et la folie autour du bitcoin. Plus on a de monde qui s'intéresse au bitcoin, plus le cours va augmenter, puisque les gens vont acheter davantage de bitcoin. Et les cours sont déterminés intégralement par l'offre et la demande sur des marchés internationaux. Et c'est vraiment ça qui fait un effet boule de neige. Avec parfois quelques bonnes surprises pour les clients. Des gens qui même avaient complètement oublié qu'ils avaient acheté des bitcoins, puisqu'ils en avaient acheté des toutes petites quantités, 100, 200 euros, et qui sont ensuite revenus nous voir et qui ont découvert avec beaucoup de surprises que leur portefeuille pouvait valoir 10 000, 15 000 euros. Une rentabilité qui n'attire plus seulement les passionnés de nouvelles technologies. – Là, vous avez une adresse bitcoin qui s'affiche. C'est l'adresse bitcoin de votre portefeuille. C'est l'équivalent d'un relevé d'identité bancaire. Robin et Thierry ont franchi le pas. Eux aussi veulent goûter à cet Eldorado numérique. – Alors moi, en fait, ça fait 4 mois à peu près que j'en ai tant parlé. J'étais sur Dublin, en fait, avec plein de jeunes actifs, et tout le monde en parle. Donc du coup, je suis arrivé sur Paris, je lui en ai parlé. Parce qu'il a un petit peu plus de capital que moi. Et donc là, on regarde un petit peu, on s'est fait conseiller. Et puis on verra, quoi, ce que ça donne. – Moi, je fais ça dans l'optique de diversifier les placements. – Mais t'en avais entendu parler beaucoup, toi ? – Un petit peu, comme ça. Mais bon, on n'est pas formé. En plus, c'est pas mon banquier qui m'en parle, quoi. C'est pas... Peut-être que ça va à contrario à ce que lui propose. Codez-vie, PEL, etc. Ça va, quoi. – Et vous en avez parlé, vos banquiers ? – Non. – Pas encore. – Non. Antoine, lui, fait partie des convaincus de la première heure. Je ne veux pas que les banques puissent gérer mon argent, en fait. Je veux gérer mon argent. Je ne veux pas qu'on puisse faire fructifier. Si quelqu'un fait fructifier mon argent, c'est moi. Et personne d'autre. Donc voilà, principalement l'idéologie et la possibilité de se faire de l'argent. La fortune par le bitcoin, c'est la nouvelle success story de la génération Internet. À l'image de ce jeune homme, Eric Finman, un Américain qui a investi à 14 ans ses 1000 dollars d'économie dans le bitcoin. – J'avais 18 ans quand je me suis fait mon premier million de dollars. – Et on se sent comment ? – Plutôt pas mal. – Le bitcoin est pour l'instant la star des crypto-monnaies, la plus emblématique. Mais il en existe des milliers d'autres qui, elles aussi, attirent de plus en plus d'investisseurs. – Tout cela est passionnant. Avec nous ce soir, pour débattre de cette monnaie réelle ou monnaie de singe, Irène Inchospé, qui est journaliste au quotidien L'Opinion, vous y avez en charge les questions économiques et sociétales. L'Opinion fait ça une aujourd'hui sur votre enquête. Bitcoin, art, foot, dette, les bulles, pullule. Alexandre Stachenko est cofondateur de Blockchain Partners, le leader du Conseil français sur les crypto-monnaies. Monnaie, pardonnez-moi, ça peut être aussi une manie d'ailleurs. Vous travaillez notamment avec la Banque de France et vous présidez aussi l'Association des acteurs français de la blockchain, la technologie qui sécurise le bitcoin. Nous allons y revenir très largement. Enfin, Jean-Baptiste Giraud est éditorialiste économique à Sud Radio, rédacteur en chef d'Economie Matin. Et sur votre site, cet article, le bitcoin monnaie pour un monde fini. Quand il y a une bulle, elle éclate, Irène Inchospé ? – En principe, oui. Et là, il me semble qu'on est vraiment dans la bulle. D'ailleurs, les gens qui rentrent en ce moment, c'est parce qu'ils espèrent que de 10 000, ça va passer à 20 000, 30 000. Donc c'est vraiment quand même de la spéculation pure. Je rappelle que la crise des tulipes en 1637, avec un oignon de tulipe, on pouvait s'acheter un immeuble à Amsterdam. Alors voyez un peu… – Avec un oignon de tulipe ? – Oui. – On pouvait vraiment s'acheter un immeuble à Amsterdam ? – Voilà, voilà. Et donc aussi, c'est aussi le fait que maintenant, on a des banquiers qui rentrent. Vous savez, Goldman Sachs qui va créer une petite équipe. On a JP Morgan qui va aussi. Et là, je pense que je vais être gentille. Je ne vais pas dire les yens. Je vais dire que quand les fauves arrivent sur le marché, je pense que l'antilope est en grand danger. Donc je pense que là, on est vraiment dans une bulle. Ça a pris 1 000 % depuis le début de l'année. Ça n'a aucune justification autre que les gens qui achètent en espérant gagner plus, en espérant qu'un jour, ça va monter à 20 000, 30 000. Donc c'est très superficiel. Alors je ne peux pas vous dire que ça va éclater demain parce que je n'ai pas de dons, mais ça n'a aucun fondement. Donc des gens se disent, oui, peut-être que ça va éclater, mais que ça sera à 40 000 dollars. Donc moi, je m'inquiète beaucoup de voir des gens placer leur épargne, voir une partie de leur retraite. Et j'aimerais que le régulateur fasse un tout plus attention à ce qui se passe. – Là aussi, on va y revenir. Vous trouvez ça inquiétant, Jean-Baptiste Giraud ? – Non, pour moi, c'est un marqueur. C'est un signal que la confiance dans les monnaies fiduciaires traditionnelles, le dollar, l'euro et d'autres, est en train de se déliter. – Vous le prenez à l'envers, en fait. Si on s'intéresse à cette monnaie-là, à cette monnaie virtuelle, c'est que les autres monnaies, d'une façon ou d'une autre, font défaut. – Vous avez entendu dans le reportage, l'investisseur a dit, je diversifie mes placements. On entend qu'il place de l'argent, manifestement en euros, en monnaie de compte, sur de l'assurance vie ou autre. Et il se dit, si j'en mettais ailleurs, un endroit où, en cas de souci, je ne serai pas impacté. Il est manifestement évident que si une monnaie fiduciaire demain, par exemple l'euro, comme ça a été quand même à la une des journaux pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, devait avoir un gros pépin, il vaut mieux avoir son argent ailleurs, dans autre chose. – Est-ce que vous comprenez que ça fasse peur ? Vous qui êtes très proche de tout cet univers. – Moi, je comprends évidemment que ça fasse peur, parce qu'on est sur une nouvelle technologie qui est complètement virtuelle. C'est la première chose qu'on nous dit. Quand on parle de bitcoin, on nous dit, mais il n'y a rien, il n'y a pas de billet. – Voilà, moi, je ne verrai jamais en bitcoin. – Exactement, ça fait tout de suite peur. Mais en fait, si je réponds tout de suite, par exemple, à ce qu'on nous dit sur ce sujet-là, c'est que l'argent, même euro ou dollar, aujourd'hui, il n'est presque entièrement virtuel. Les billets qui existent, qui circulent, c'est qu'une infime minorité par rapport à tout ce qui circule sur les marchés. Donc en fait, effectivement, il y a pas mal de partis qui sont anxiogènes. – Pardonnez-moi, il y a des États et des banques qui en répondent, il y a eu longtemps, des stocks d'or, bon, il y a encore un peu d'or à la Banque de France. – Mais vous voyez, vous-même, vous dites, il y eut longtemps. Et typiquement, c'est une critique qu'on fait très souvent sur bitcoin, c'est que bitcoin n'est rattaché à rien, ce n'est pas rattaché au réel. Si je suis un peu provocateur, l'euro, le dollar n'est absolument rattaché à rien non plus. – Vous n'êtes pas le provocateur, c'est la réalité, le dollar doit se rattacher à rien. – Quelqu'un décide d'émettre de l'euro, il le fait. Le bitcoin, lui, et c'est là que je voulais être un peu plus provocateur, c'est que lui est plus rattaché au réel. Pourquoi ? Parce qu'il coûte de l'énergie à produire. Et donc, il a un coût d'émission, ce bitcoin. Alors, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais créer un bitcoin aujourd'hui, ça coûte environ entre 1 000 et 1 500 dollars. Donc, on a un bitcoin qui, lui, est relié à la réalité. – Quelle est la matière première du bitcoin, alors ? – La puissance de calcul, en l'occurrence. – D'où le Mindhub. – Donc, c'est du numérique pur, au sens où l'activité numérique… – Si je reviens au physique, la puissance de calcul, c'est de l'électricité. Donc, j'ai consommé de l'électricité, en l'occurrence 1 000 à 1 500 dollars pour un bitcoin, pour créer cette chose-là. Mais, en fait, là aussi, on parle souvent de cette comparaison avec les tulipes en Hollande en 1637. Mais la différence fondamentale que je fais entre une tulipe et un bitcoin, c'est que je n'ai jamais vu un bitcoin se faner. Le bitcoin, il a une pérennité. Je ne peux pas aller le… Je sens qu'il y aura une réponse, mais effectivement. Le bitcoin a une pérennité qui n'est décidée, en l'occurrence, par personne. Alors après, j'enjoins évidemment tout le monde à comprendre comment ça fonctionne et à ne pas… J'ai vu certains dans ce reportage qui vont et qui disent « je ne sais pas trop ce que c'est, je mets de l'argent ». Ça, c'est un comportement typiquement que je n'incite pas les gens à avoir. Qu'est-ce que vous recommandez alors ? D'abord, comprendre la technologie et la monnaie. C'est-à-dire comment elles fonctionnent, qui il y a derrière. Alors, quand je dis qui il y a derrière, il n'y a pas de banque centrale, mais il y a des développeurs qui font tourner le code, il y a des nœuds, il y a des acteurs, il y a des gens qui font tourner tout ça. Une fois qu'on a compris les risques, une fois qu'on a compris ce qui se passe, une fois qu'on a compris, pourquoi on y allait ? En l'occurrence, très souvent, on y va typiquement pour diversifier. Ou bien parce que, si je prends un cas d'usage beaucoup plus concret, on oublie très souvent que la banque s'est réservée à qui ? À ceux qui sont bancarisés. Nous n'avons plus de la moitié des adultes sur cette planète qui ne sont pas bancarisés. Comment ils font ? Eh bien, ils ne font pas. Ils utilisent du cash, du physique. Mais enfin, c'est compliqué d'envoyer du cash en physique d'un village à un autre, par exemple. Donc, au contraire, en Afrique, ils utilisent justement… En Afrique, pour le coup, il y a des villages qui utilisent déjà Bitcoin vénézuéliens, ça pouvait être éventuellement une bonne période… Ils se font traquer en ce moment. Voilà, un bon achat intermédiaire. Juste une question. J'y reviens. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, je fasse mes courses et que je paye avec ma carte en Bitcoin ? Surtout aujourd'hui, pour cette crypto-monnaie, typiquement en Bitcoin, aujourd'hui, elle s'éloigne de plus en plus de sa valeur de monnaie. Pour une raison très simple, c'est que typiquement aujourd'hui, on a des frais de transaction sur Bitcoin qui sont assez élevés, autour de 4-5 dollars par transaction. Donc, si je veux payer mon café avec 1 euro plus 3 euros de frais de transaction, ça n'a pas de sens. Une monnaie qui s'éloigne de son statut de monnaie n'est plus une monnaie. C'est pour ça que je critiquerais même l'appellation de monnaie. Pour moi, c'est autre chose. C'est une nouvelle classe d'actifs. Ce n'est pas moi qui ai inventé le nom, quand même. Bitcoin, pièce et numérique. Effectivement, mais c'est parce qu'au départ, ça avait plusieurs fonctions. Ça avait la fonction de réserve de valeur, ça avait la fonction de monnaie, ça avait beaucoup de fonctions. Aujourd'hui, on voit que c'est quand même deux choses qui sont plus ou moins mutuellement exclusives. On ne peut pas avoir quelque chose qui gagne de la valeur tout le temps et qu'on a envie de dépenser. Ce sont deux choses qui économiquement ne sont pas... Est-ce que c'est de la spéculation virtuelle ? Il y en a, bien sûr. On ne va pas se mentir. Il y en a beaucoup même. Surtout en ce moment, à court terme. Maintenant, il ne faut pas se focaliser sur le fait que c'est une bulle. En l'occurrence, à court terme, aujourd'hui, je pense personnellement que c'est une bulle. Nous ne serions pas réunis ce soir s'il n'y avait pas une bulle extraordinaire qui avait abouti aux chiffres que l'a cité dans le débit. Je terminerai là-dessus. Je laisserai les autres continuer. Mais je pense qu'on a tort de se focaliser sur le fait qu'hier, c'était à 10 000, aujourd'hui à 9 000, demain à 11 000, aujourd'hui à 13 000, etc. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, il y a un engouement. Je pense que Jean-Baptiste l'a pris par le bon côté. Il y a un engouement qui dépasse le simple fait que je vais me perdre de l'argent. C'est pour ça qu'il y a un engouement. Ça ne peut pas vous échapper. Je vais peut-être vous surprendre. Un sondage fait par Bitcoin.fr, en l'occurrence, pourquoi vous avez du Bitcoin ? La raison spéculation et gagner de l'argent arrive en premier pour 17 % des gens. On vient de voir un gamin avec ses chocopops sur les genoux qui s'est fait son premier million de dollars en ayant pris 1 000 dollars de Bitcoin. Ce n'est pas parce qu'il y en a un que tout le monde fait ça. On est d'accord. Mais je ne suis pas en train de nier que ça n'existe pas. On ne peut pas contourner cette idée. Alors, Irène Chospe, vos inquiétudes. Oui, les inquiétudes. D'abord, je ne peux pas laisser dire que l'euro et le dollar n'ont rien à voir avec le réel quand même. L'euro et le dollar ont tout à fait à voir avec l'économie réelle. Ils irriguent l'économie réelle et la monnaie, ça ne peut pas être uniquement une écriture algorithmique. La monnaie, c'est un contrat de confiance passé entre les citoyens et les gens qui l'utilisent. Donc non, ça, je ne peux pas... Sauf que quand une banque centrale dit que je vais créer des milliards, mille milliards d'euros d'un claquement de doigts alors que mes règles m'attellent de le faire, le contrat de confiance, il prend quand même un certain coût. Mais le contrat de confiance, écoutez, je vais vous dire, je vais vous dire, le stock de Bitcoin, aujourd'hui, il y a 16,5 millions, je crois, de Bitcoin qu'on estime à 200 milliards d'euros. Vous avez actuellement 20 milliards de billets en euros pour une contre-valeur de 1100 milliards d'euros et vous avez 40 milliards de billets en dollars. Donc il faut quand même relativiser. Moi, je pense que c'est une... Excusez-moi, je pense qu'il y a de la spéculation, il y a de l'argent sale, il y a du financement d'activités illicites et ce n'est pas fini. En France, c'est Tracfin qui suit le Bitcoin. Ce n'est pas la Banque de France, Tracfin, c'est l'organisme qui suit les risques financiers. Ils ont fait leur dernier rapport en disant que cette monnaie virtuelle qui permettait le passage de l'économie réelle à l'économie souterraine devait être extrêmement régulée parce qu'elle finançait toutes ses activités. Vous n'avez de cesse d'avoir des procès des types qui sont foutus en tôle aux Etats-Unis. Il y a un procès au Japon, il y a des procès partout. Pour moi, le Bitcoin, franchement, c'est une énorme blanchisseuse. C'est une énorme blanchisseuse. Le truc au départ est génial. La blockchain, c'est un truc absolument génial et révolutionnaire. Ça, je le reconnais volontiers. Si le Bitcoin meurt, la blockchain restera et c'est très bien parce que c'est une invention géniale. Mais franchement, là, on est dans un truc... Elle vient de vous dire que même sans Bitcoin, vous avez un avenir. En tout cas, pour faire une bulle et le plateau le montre parfaitement, il faut des adeptes mais aussi des détracteurs. Et on vient de le voir. Les premiers, c'est une révolution technologique. Pour les seconds, une hystérie spéculative, une bulle qui finira par exploser. Ce qui est sûr, c'est que selon plusieurs spécialistes de la question, si l'envolée de la devise électronique continue à ce rythme-là, alors le dernier Bitcoin devrait être émis en 2140. Reportage Antoine Magnan et Louis Sibyl. Le débat grandit autant que le cours de la devise. Partout dans le monde, les plus grands experts sont invités à donner leur avis sur le Bitcoin. Le débat hystérise et même les monstres sacrés de la finance changent d'avis. Il y a un mois, le patron de JP Morgan se prononçait contre. Aujourd'hui, d'après le Wall Street Journal, il envisagerait de proposer à ses clients l'accès au Bitcoin. Alors, la crypto-monnaie a-t-elle encore de beaux jours devant elle dans cette salle de marché parisienne ? Les traders n'y croient pas. C'est une bulle qui va exploser. Après, c'est tout le problème des bulles, on ne sait pas à quel moment elles vont exploser. On n'a pas le timing, sinon ce serait trop simple. Mais au final, ça finira comme la tulipe mania avec une forte baisse. Ça peut être dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochains mois. la tulipe mania ou crise du bulbe de tulipes. Au XVIIe siècle, l'engouement pour la fleur est tel que le nombre et le prix des tulipes atteignent des sommets. La première bulle spéculative de l'histoire, étrangement semblable à l'évolution actuelle du Bitcoin. C'est très simple, on le voit, les 15 plus grandes bulles qui ont éclaté depuis 1600. On a la tulipe mania, la plus forte bulle et après, on a le Bitcoin qui est juste derrière. Donc, clairement, on voit sur ce graphique-là, on avait la tulipe mania qui avait atteint ces niveaux-là et ensuite, on a vu un fort décrochage. On est arrivé à presque zéro. Quand on voit ce niveau-là, on se dit qu'on n'est plus très loin du niveau des tulipes mania et qu'on connaît le fin mot de l'histoire. Une analogie reprise par la grande majorité des économistes, mais pas de quoi en alarmer certains pour qui le Bitcoin demeure toujours une valeur sûre. Je voudrais contredire l'idée que le Bitcoin serait une pure bulle. C'est totalement faux. Quand on étudie cette monnaie, on se rend compte qu'il y a une vraie valeur intrinsèque. Alors déjà, c'est un système de paiement qui est très efficace et qui est très peu coûteux. Donc, c'est une ressource rare. Le Bitcoin est à peu près au prix du mètre carré à Paris. Moi, je considère qu'il vaut mieux investir dans le Bitcoin que dans la pierre à Paris. C'est tout à fait un investissement que je conseille. Un investissement qui commence à montrer certains signes de fragilité, comme hier, quand il atteint pour la première fois de son histoire les 10 000 dollars. Là, on est dans la salle de marché sur le coin qui est spécialisé sur le Bitcoin. Clairement, hier, on a eu un fort décrochage sur le marché du Bitcoin. On a perdu presque 21%. La baisse qu'on attend sur les marchés du Bitcoin, ce n'est pas uniquement cette baisse de 20%. Même si sur les marchés financiers, un krach boursier, c'est 20% de baisse. C'est plutôt de l'ordre de 50-60% la baisse qu'on attend sur le Bitcoin. Résultat, aujourd'hui, le Bitcoin est redescendu sous la barre des 10 000 dollars comme victime de son propre succès. Alors, évidemment, comme toujours dans ce genre d'histoire, on passe successivement par des sentiments, des curiosités et des humeurs qui varient à chaque instant en entendant les arguments de l'un et de l'autre. Jean-Baptiste Giraud. Je vais vous faire en exclusivité mondiale l'explosion de la bulle du Bitcoin. Allez-y. Pourquoi ? Parce qu'on parle de 160 milliards de dollars là aujourd'hui puisque le bilan de Bitcoin a baissé. Or, Irène a donné les chiffres de la monnaie fiduciaire mais papier et pièces en circulation en Europe et dans le monde. La monnaie électronique parce que c'est celle qui nous intéresse. Votre compte en banque, c'est de la monnaie électronique. Vous n'avez pas à la banque des billets qui vous attendent. C'est 10 000 milliards d'euros. L'Europe, c'est 10 000 milliards d'euros. Et je ne vous parle même pas de la monnaie en circulation libre dans le monde. Que voulez-vous me dire par là ? 160 milliards. 10 000 milliards d'euros. On est en train de parler d'un pouillème. C'est microscopique. C'est une bulle qui fera... Si jamais elle devait exploser, ça ferait des micro-dommages collatéraux sauf les quelques-uns qui ont mis beaucoup d'argent dedans. Mais tous les autres, c'est marginale. Je prends l'exemple que nous citait tout à l'heure Irène Chospe parce qu'il est important. Contrairement à ce qu'on raconte, les seniors aujourd'hui, ils sont très présents sur Internet. Ils s'intéressent. Ils font des placements. Et il y en a un certain nombre, c'est très clair, qui sont intéressés aux bitcoins. On en a vu un tout à l'heure dans le premier reportage. Je suis désolé s'ils soient allés mettre de l'argent là-dedans. Mais s'ils mettent 10 %, soit ils perdent 10 % et ils vivront avec les 90 % restants qui ont survécu. Soit ils mettent 10 % le pseudo-régulateur des marchés qui surveille l'épargne. Alors, ils sont capables de tomber systématiquement sur un petit courtier qui a fait une ânerie. Mais alors là, ils laissent effectivement des gens, des retraités ou des gens mettre de l'argent là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de frontières. Non, ce n'est pas un problème de frontières. C'est un truc physique. On les voit aller à la maison du bitcoin et dire, ah super, on m'a dit que ça allait... Moi, j'en ai vu un à la télé l'autre jour qui disait, on m'a dit que ça allait doubler dans les 10 ans qui viennent. Il va y avoir une maison de l'emprunt russe. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. La protection de l'épargne, ça existe. Ça existe normalement. C'est bien fait en France et là, on ne le fait pas. Là, si, c'est en cours. L'AMF, typiquement, est en train de faire une consultation publique sur la régulation des crypto-monnaies et des... Il était temps, mais j'ai peur que ça soit trop tard. c'est bien bien parce que dans un monde avec un Internet qui peut-être va passer sous coupe américaine, qu'est-ce que vous voulez que l'AMF aille empêcher et le retraité français d'aller placer de l'argent au Bitcoin n'importe où dans le monde. On pourra interdire tous les sites... C'est d'ailleurs une des valeurs intrinsèques du Bitcoin, c'est que vous aurez beau réguler, tout le monde s'en fiche. C'est impossible à réguler. C'est-à-dire que vous avez... Expliquez-nous ça, c'est intéressant, pardon. Vous avez aujourd'hui, Bitcoin fonctionne sur justement la blockchain Bitcoin, en l'occurrence, qui est un réseau décentralisé, un peu à la manière d'Internet. Quand on parle de Bitcoin, on parle de deux choses. En fait, il y a Bitcoin avec un grand B qui est un protocole à la manière de HTTP, TCP, IP, plein de protocoles. Et il y a Bitcoin petit B qui est le jeton numérique qu'on s'achète à 10 000 dollars. Le Bitcoin grand B qui fait circuler le Bitcoin petit B, lui, c'est comme un protocole. Bon courage pour aller réguler HTTP. Bon courage pour aller réguler Bitcoin. Vous voulez dire qu'il n'y a pas moyen d'aller d'une certaine façon ? La seule manière qu'ont les régulateurs... Vous en donnez ça si tant est que ce soit nécessaire. Exactement. La seule manière qu'on a en tant que régulateur pour essayer de faire quelque chose, c'est d'aller voir les portes d'entrée et de sortie. Typiquement, la maison du Bitcoin, typiquement, les exchanges, etc. Mais vous ne pourrez jamais réguler le protocole. Ce n'est pas possible. Alors, vous ne pourrez jamais réguler le protocole, pardonnez-moi, mais même la terminologie peut poser problème. Vous le faites en français. On ne pourra jamais interdire à un retraité français avec son petit neveu, si vous voulez, pour l'aider, d'aller sur un site internet en Suède, en Allemagne, aux Etats-Unis, dans tous les pays qui n'auront pas régulé le Bitcoin. Et l'AMF... C'est Adopi. Adopi, AMF, même combat. Adopi est totalement inefficace. J'ai entendu tout à l'heure à la radio en arrivant que le nombre de plaintes d'Adopi avait monté de 30%. Ça fait toujours rire Adopi. De même qu'on n'empêchera pas 150 personnes d'aller prendre des tickets de l'auto, de perdre, et le 151ème de réussir à gagner un peu d'argent. C'est du même ordre. C'est exactement du même. Attendez. Est-ce que c'est bien sécurisé ? Alors là, pour le coup, c'est votre boulot et vous vous engagez et vous parlez à visage découvert et c'est une activité parfaitement légale, même si parfois on s'est inquiété de ce qu'on appelait la face la plus noire de cela. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la sécurisation ? Il y a deux niveaux de sécurité. Et de ceux qui s'attentent d'en acheter demain. Il y a deux niveaux de sécurité qu'il faut aborder. Il y a le niveau, encore une fois, entre guillemets, protocolaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais globalement, la manière dont sont faites les transactions sur Bitcoin, c'est une des manières les plus sécurisées au monde. Vous n'avez pas eu un seul hack, en l'occurrence, de Bitcoin depuis le début de sa création. Il y a des petits accidents. Vous avez un niveau protocolaire qui, lui, est intègre. En l'occurrence, pas de hack depuis une dizaine d'années, depuis sa création. Par contre, quand vous possédez des Bitcoins, en réalité, ce que vous possédez, ce n'est pas vraiment des Bitcoins, c'est un mot de passe. Vous avez un mot de passe à la manière d'un RIB et d'un PIN, par exemple. Vous avez une adresse publique. Comme mon corde de carte bleue. Tout pareil, parce que généralement, c'est représenté sous la forme soit d'une chaîne de caractère, soit d'un QR code. Et puis, vous avez un mot de passe. En l'occurrence, vous ne le choisissez pas. Il est imposé. Il fait une cinquantaine de caractères et c'est plein de chiffres et de lettres. Donc, vous avez intérêt à le garder quelque part parce que si vous n'en souvenez plus, typiquement, il n'y a pas de banque pour aller toquer à la porte et dire j'ai oublié mon mot de passe. Comme les codes Wi-Fi, quoi. Interminable. Sauf que là, il y a de l'argent derrière. Voilà. Et donc, ce niveau de sécurité-là, effectivement, là, on repart sur de la sécurité tout à fait normale et quotidienne. C'est-à-dire que les Bitcoins dont on parle et qui ont été perdus, c'est en fait non pas où vous allez prendre tous les mots de passe. Comme si je fais tomber par terre ma petite carte sur laquelle j'ai nommé les quatre chiffres de ma carte bleue. Tout à fait. Exactement pareil. D'accord. Tout le monde peut en acheter sur Internet ? Il n'y a pas de limite ? Tout le monde peut en acheter à mesure de son capital. J'entends bien. Aujourd'hui, si je veux acheter des Bitcoins, ce soir, ça me coûte quoi ? Ça vous coûte ce que vous voulez acheter. Je ne connais pas le cours exact là en ce moment mais si vous en voulez un, ce sera autour de 9000 dollars. Voilà. Un Bitcoin, 10 000 dollars. On est quand même à ce niveau-là. Mais il est divisible jusqu'au centième de millionième. Donc vous pouvez aller jusqu'à 0,00001 Bitcoin, etc. On parle de bulle mondiale et on dit notamment qu'on a pu utiliser les Bitcoins pour blanchir de l'argent sale et que ça avait été entre les mains des mafias. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et que vous reconnaissez comme en tout cas une possibilité évidente ? Oui. Je le reconnais volontiers. Tout comme je le reconnais volontiers que les dollars servent tout aussi bien à financer le terrorisme et la drogue. Daesh ne finance pas en Bitcoin. Oui, mais les narcotrafiquants se payaient en dollars. Je trouve qu'il y a un procès un peu hypocrite qui est fait au Bitcoin là-dessus. Bitcoin, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une des monnaies les plus traçables du monde parce que le registre dont on parlait tout à l'heure des transactions Bitcoin est public. Si vous voulez l'avoir chez vous, vous pouvez. Vous avez les transactions que tout le monde a fait tout le temps. Ce sont des pseudonymes. Ce sont des pseudonymes. Donc n'importe qui peut se cacher derrière le pseudonyme. Alors, pour faire une petite anecdote qui montre par le plus ce que je vais dire, Bitcoin a servi et sert toujours et de manière marginale à faire effectivement du blanchiment, du terrorisme, un peu tout ce que vous voulez. Pas comme le dollar et comme plein d'autres manières. Comme le dollar, mais ce n'est pas mon point. Mon point, c'est que le fait que le registre soit public et non pas anonyme, pseudonyme, la différence est très importante, fait qu'en réalité, c'est un peu comme tout ce qui est transparent. C'est-à-dire, c'est transparent mais du coup, on fait confiance à quelqu'un d'autre pour regarder. Et donc, personne ne regarde. En fait, à partir du moment où ça devient inquiétant, vous avez quelqu'un qui regarde et typiquement, l'exemple que je vais prendre, c'est celui de Silk Road. Silk Road, c'était plateforme d'échange, drogue, arme, etc. en Bitcoin. Tant que c'est tout petit, tout le monde s'en fiche. Le jour où ça devient un petit peu inquiétant, vous avez l'FBI qui dit bon, là, il y a un truc qui arrive, ça s'appelle Silk Road, est-ce qu'on ne pourrait pas identifier qui c'est ? Ils ont mis deux agents dessus. En six mois, c'était fermé et le fondateur est en prison à vie. Donc, vous dites que quand on veut mener une enquête, si jamais il y a un truc qui est tordu, on finit par aboutir. Parce que vous laissez nécessairement, c'est toute la différence entre pseudonyme et anonyme, c'est que si vous laissez la moindre trace, on arrivera à trouver qui vous êtes. Et il y a d'autres crypto-monnaies, Monero typiquement, elles, pour le coup, qui sont complètement anonymes. Jean-Baptiste Giraud, évidemment, il n'y a pas de banque centrale du Bitcoin, je vous dis, comprenez, il n'y a pas de BCE, il n'y a pas de Banque de France. Psychologiquement, ça peut faire peur, en dépit de votre pessimisme sur la qualité de ces maisons. Oh, ce n'est pas du pessimisme. Mais est-ce que la BCE, est-ce que la Banque fédérale américaine sont si indépendantes que cela, alors que les statuts qui les dirigent et les gouvernent le disent et les dictent ? Non, encore une fois, alors que les règles le leur interdisait, ils ont créé des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, des milliers de milliards d'euros et de dollars à un moment où on en avait besoin dans l'économie mondiale. La vraie bulle, si vous me permettez, Yves, c'est l'ensemble des monnaies fiduciaires qui sont en fait électroniques en circulation dans le monde depuis dix ans. Elle est là, la bulle. Donc le Bitcoin, ce n'est que l'avertisseur des... Ah, regardez, c'est le doigt qui cache la freine. Question très importante. Est-ce que les Bitcoins sont imposables et imposés ? Oui. Alors, il y a encore à avancer sur la qualification juridique de ce que c'est un Bitcoin. C'est pour ça que je disais est-ce que c'est une monnaie ? Est-ce que c'est une monnaie ? C'est un actif ? C'est un titre financier ? Pour l'instant, on ne sait pas. En l'occurrence, en tant que particulier, vous êtes imposé sur la plus-value que vous faites avec vos Bitcoins. Donc je dois la déclarer ? Vous devez déclarer vos Bitcoins. Et ça rentre dans le calcul de l'ISF ? Oui. Non, mais ça ne va plus rentrer maintenant. Qui disparaît, mais ça me fait rire. D'endrasse à Emmanuel Macron, les fortunes faites en Bitcoin ne seront plus taxées. Est-ce que quelqu'un peut savoir si j'ai un Bitcoin, 10 Bitcoins ou 100 Bitcoins ? Disons que si vous êtes passé par une plateforme régulée, oui, on peut savoir. Il y en a en France, il y en a en international des plateformes qui vont vous demander comme n'importe quelle banque votre papier d'identité, etc. pour envoyer de l'argent. Encore une fois, c'est une porte d'entrée et de sortie. Une fois que vous êtes dans Bitcoin, on ne peut plus savoir ce que vous faites à moins de soupçonner quelque chose et de vous traquer. Alors juste, on dit beaucoup de mal des bonnes de nos bonnes viennes monnaies traditionnelles, mais je ferai remarquer qu'en cas de crise financière, les Man Brothers, crise chypriote, crise grecque, qu'est-ce qui se passe ? Tous les gens retirent du cash. Tout à fait. Et les gens, à mon avis, s'il y a une crise financière, ils ne vont pas se précipiter pour acheter du Bitcoin. À l'inverse, c'est ce qui s'est passé en 2013. Donc les monnaies traditionnelles, elles jouent un rôle fondamental. Et le Bitcoin n'est pas une monnaie. C'est au mieux une unité de compte. Ce n'est pas un instrument d'échange et ce n'est pas une monnaie de réserve. Il y a un pays très sérieux en Europe, excusez-moi de ne vous interrompre, qui adore, lui, la monnaie dématérialisée. La Suède, où les pièces et les billets sont en voie de disparition. On ne parle même pas du chèque. Le paiement par cash ne représente plus que 2% des échanges financiers dans le pays. Même la quête dans les églises se fait par paiement électronique. Reportage de nos équipes sur place. Hugues Dago, Thomas Hortet avec Ségolène Chaplin. A Stockholm, impossible d'acheter un ticket de métro avec de la monnaie. L'unique fente est destinée aux cartes bancaires. Pour les Suédois, c'est devenu un réflexe. Le cash a pratiquement disparu de leur vie. Je n'ai presque plus jamais d'argent liquide sur moi. C'est plus sûr. Pour les petits commerces et même pour nous, ça évite de se faire voler. Je pense que la plupart des Suédois payent désormais par carte. Vous savez, mon fils a reçu des couronnes de la part de son grand-père, des pièces. Il me les a montrées. Je ne savais même plus à quoi elles ressemblaient parce qu'on vient juste de les changer. Le cash, une histoire tellement ancienne que certains commerces se permettent même de refuser les paiements en monnaie. En revanche, les établissements sont suréquipés pour accepter tous les types de paiements, même ceux dématérialisés. Regardez ce qu'on utilise. Sur cette tablette, il y a tout notre menu. Si vous voulez par exemple acheter un cappuccino, vous cliquez et ensuite, vous pouvez payer par carte ou avec Swish. Swish, l'application dont raffolent les Suédois qui permet de payer directement avec son téléphone sans avoir besoin de dévoiler son numéro de compte en banque. Vous voyez, ça y est, j'ai payé. C'est plus sûr pour tout le monde. On ne peut plus faire d'erreurs. Vous voyez le montant, vous payez le montant, tout marche électroniquement. Et puis, cela évite aussi, peut-être pas en France, mais comme en Italie, que l'argent sorte du système. Cet argent sale qui est blanchi au moins ici, c'est beaucoup plus réglo. L'application Swish, créée par des banques suédoises, est devenue quasiment incontournable dans le pays. sur les 10 millions d'habitants que compte la Suède, nous venons de dépasser les 6 millions d'utilisateurs. Et sur certaines tranches d'âge, comme les 20-25 ans, on a 95% d'adeptes. Et même les plus âgés, réticents il y a encore quelques années, ont aujourd'hui sauté le pas. Mais j'ai gardé quelques vieilles pièces pour que les enfants puissent jouer avec. D'ici 2030, le gouvernement suédois estime que l'argent liquide pourrait avoir complètement disparu du pays. Que nous dit la situation suédoise, Jean-Baptiste Giraud ? D'abord, quelle est la monnaie de la Suède ? La couronne, de mémoire. Pas l'euro, la couronne suédoise. La Suède est un État souverain et qui a le contrôle de sa monnaie et qui a dit comme j'ai le contrôle de ma monnaie et de mon territoire et de mon économie qui est en pleine santé, je peux me permettre de dématérialiser la donnée. Ça ne dépend de la monnaie. Ça ne dépend de personne d'autre. Alors que nous, le problème de l'euro, c'est qu'on partage cette monnaie avec tout le monde. Le dollar, je ne vous en parle même pas, c'est la monnaie mondiale. Le problème, il est là. Quand vous avez le contrôle de votre territoire, de vos frontières et de votre banque centrale et de votre monnaie, vous pouvez décider de la dématérialiser. Vos risques sont limités. Vous les contrôlez, c'est chez vous. Non mais attendez. La BCE, en Europe, on est en train de réfléchir à cette hypothèse, à l'hypothèse de faire disparaître le cash. Ils ont considéré pour l'instant que ce n'était pas une bonne idée, c'est-à-dire que le fait de lutter contre l'argent de la mafia et tout ça, les inconvénients sur les transactions quotidiennes étaient trop importants parce que la Suède est une exception. Il y a une étude de la BCE, justement de 2016, qui dit qu'en moyenne, dans les pays européens, 79% des transactions dans les commerces, les magasins, se font en cash. Ça, c'est en valeur. En Allemagne, c'est 95%. Voilà, c'est en valeur et c'est en volume et en valeur, si vous voulez, c'est 55%. Donc c'est colossal. Donc si ça disparaît, le cash, ça sera dans 10 à 20 ans et au passage, si le cash disparaît, c'est quand même une petite privation de liberté parce que quand on sera tous dans des monnaies virtuelles et tous traçables, n'importe qui pourra savoir effectivement, pourra suivre qu'est-ce que vous avez dépensé, à quel moment et tout ça. Donc quand même... Oui, la société sans cash a des aspects obscurs. La société sans cash a des aspects libertissibles. Il faut malgré tout mettre en perspective ce dont on parle. Vous avez combien d'argent dans votre porte-monnaie, Yves Calvi ? Et les auditeurs, les téléspectateurs qui nous regardent, combien ont-ils d'argent liquide à la maison et combien ils ont sur leur compte en banque et combien ils ont reçu aujourd'hui avec leur virement ? Et tous les artisans à qui on paye une partie des travaux au noir et les travaux au noir qui explosent... L'argent liquide pèse quelques pourcents de l'intégralité de l'argent virtuel en circulation. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il y a 100 ans, 100% des transactions se faisaient en francs, or, en papier, billets. Aujourd'hui... 79% des transactions se font en cash. Mais l'argent est stocké à 95% dans des ordinateurs. Oui, mais l'important, c'est ce que vous en faites de votre argent. Ce n'est pas le fait que vous ayez à la banque. La banque vous donne toujours des billets si vous allez les chercher. Ce n'est pas virtuel. C'est le principal du Bankrun. C'est que le jour où... Non, mais bien entendu, mais franchement... Il y a 300 000 personnes qui regardent cette émission ce soir. Si les 300 000 personnes vont demain matin dans leur banque pour retirer de l'argent, Bankrun. Mais non. Bien sûr que non. 300 000 personnes qui viennent retirer si malheureusement l'intégralité de leur compte. On est dans Bankrun, c'est connu. Vous pouvez dire 400 000. Alors... 400 000. 400 000, c'est plus à Bankrun, c'est carrément un cash qui sévit. Il y a quelque chose que j'aimerais quand même tirer au clair. Satoshi... Nakamoto. Merci. Qui est-il ? On ne sait pas qui est le créateur de la machine infernale et pleine de charme comme nous le décrimons ce soir. On a à un moment suggéré que ça pouvait être Elon Musk, le patron de Tesla. Non, mais voilà. Vous trouvez ça rassurant ? Certains disent qu'il n'existe même pas, d'ailleurs. Vous êtes un garçon très équilibré. Moi, j'aurais tendance à vous faire confiance. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans, ce gars-là ? Vous me faites confiance. Oui, oui, vous faites confiance. N'hésitez pas à me donner tout votre argent. Non, non. Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme. En fait, c'est... On parle du créateur de Bitcoin. En fait, c'est un homme, une femme, un groupe. On ne sait pas, effectivement, c'est un pseudonyme. La seule chose qu'on sait que c'est un pseudonyme. Pourquoi ? Parce que c'est le premier qui a déposé sur un forum en 2008 le papier qui décrivait à quoi sert Bitcoin et pourquoi j'invente Bitcoin. En l'occurrence, ça vient d'une certaine philosophie. Ça vient de la crise financière, de se dire ben voilà, on ne peut pas faire confiance aux banques donc j'ai envie de faire sans. Donc, il y a tout un mécanisme. C'est important que vous racontiez aussi cette histoire parce qu'elle donne une crédibilité, en tout cas, une dimension idéologique au sens non péjoratif du terme à cette histoire. De manière générale, c'est pour ça que je disais c'est ne rater le sujet que de se focaliser sur le fait que ça vaut 10 000 ou 9 000 ou 11 000. Bitcoin, en tant que tel, si on revient vraiment aux fondamentaux et à quoi ça sert et pourquoi ça a de la valeur et pourquoi, à mon sens, ce n'est pas une tulipe qui fane, c'est que vous avez une sorte d'Internet de la valeur. C'est-à-dire que, je m'explique, Internet, c'est la démocratisation et on va dire la décentralisation de l'information. Chacun devient créateur de contenu, chacun peut le diffuser très rapidement à un coût marginal proche de zéro. C'est-à-dire que ça ne me coûte rien d'envoyer quelque chose sur Internet. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand je dis j'envoie quelque chose sur Internet, en réalité, je ne l'envoie pas, je le copie. C'est-à-dire que j'envoie un fichier musical, vous l'avez, je l'ai aussi. Dès qu'on parle d'argent, si je vous envoie 10 euros que je les ai aussi, il y a un souci parce que je viens de créer de l'argent et je viens donc de faire perdre de la valeur à tous les euros. Bitcoin résout ce problème-là. Bitcoin, c'est le premier protocole historiquement qui va dire ce bout d'information-là que j'envoie à une série de 0 et de 1, vous garantissez qu'elle a une valeur, en l'occurrence 9000 dollars. Mais on s'en sert pour plein d'autres choses derrière, du vote, des actions... Vous avez un livret de caisse d'épargne ? Oui. Je voulais juste savoir. Je ne suis pas full Bitcoin, c'est ça la question. Si les fondements idéologiques que je peux comprendre, c'est-à-dire qu'après la crise financière, que la monnaie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux États et aux banques centrales, très bien. Pourquoi la personne qui a déposé ne se dévoile pas ? Pourquoi elle se cache toujours sous un pseudonyme ? En fait, elle n'a pas touché à ses Bitcoins depuis plusieurs années. C'est comme Homer et Shakespeare. On ne savent pas s'ils ont existé ou bien s'ils étaient plusieurs. Mais en fait, vous n'avez pas besoin... C'est tout ça, toute la philosophie Bitcoin. Vous vous en fichez de savoir qui est derrière. Vous avez un code qui est ouvert que tout le monde peut lire. Oui, on s'en fiche. Vous, oui. Visiblement, Irénine Chauspé, disons que la qualité du code ne vous est pas. C'est ce qui fait tout l'intérêt de notre réunion ce soir. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à la seconde partie de l'émission. 20h, l'événement, est bien entendu lui aussi rediffusé ce soir sur CNews. Dans un instant, 20h, la culture. Nous recevons Brigitte, autrement dit, Sylvie O'Haraud et Aurélie Saada. Elles viennent nous voir avec leur troisième album, Nus au pluriel. Tous leurs fans l'attendaient. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501